Ce qui agite l'opinion publique ces derniers temps est une polémique sous fond d'amalgame entre la notion de rachat de dettes et d'endettement. En réalité, de quoi s'agit-il ? Faut-il le rappeler encore au 31 décembre 2015, où à la veille de la prise de pouvoir du gouvernement de la rupture, les encours des dettes de l'État se levaient à plus de 2 000 milliards. Cette dette avait été contractée pour financer le déficit budgétaire de l'État, qui se levait à un taux de 8,5% du PIB. Pour le faire, le gouvernement a contracté des emprunts massifs, mais à coup d'aim et à des taux élevés, allant pour la plupart, pour certains, jusqu'à 8%. Et donc, face à cette dette, à ce service de la dette qui s'est allourdi considérablement, et qui pèse négativement sur la trésorerie de l'État, le gouvernement de la rupture a pris des décisions judicieuses, celles qui consistent à racheter les dettes bancaires de l'État. Les dettes bancaires de l'État font partie de la trésorerie, des opérations de trésorerie qui permettent, entre autres, de financer le déficit budgétaire. Et donc, pour soulager un peu l'État par rapport aux services de dettes énormes liés à ces emprunts, dont le gouvernement de la rupture a hérité, l'État, le gouvernement a décidé d'aller sur le marché financier pour rechercher d'autres modes de financement à des modalités plus avantageuses pour l'État béninois. Quelles sont ces modalités ? Lorsque nous devons contracter un emprunt, deux éléments sont déterminants. Le taux d'intérêt et la durée sur laquelle le remboursement doit être effectué. Et donc, l'emprunt le plus intéressant, c'est celui qui m'accorde le taux le plus faible et la durée la plus longue. Comparativement à l'héritage, la situation dont le gouvernement de la rupture a hérité, il fallait chercher des financements à taux préférentiels. C'est ce que le gouvernement a fait en allant sur le marché financier international, chercher un autre emprunt de 350 milliards à rembourser sur 10 ans, avec un différé de 4 ans, mais à un taux préférentiel de 4,5 %, qui est nettement en deçà du taux de 8 % auquel les coûts d'emprunt étaient contactés. Et donc, ça a permis à l'État de rembourser les dettes bancaires qui existaient, qui ne datent pas de l'avènement de la rupture. Le paiement d'une telle dette a plusieurs avantages pour l'État. Premièrement, les banques créancières seront pourvues en liquidité, qu'elles vont réinjecter dans l'économie pour booster la croissance économique. Deuxièmement, la trésorerie de l'État se verra allégée. Et donc, le coût de l'endettement va diminuer et la durée étant plus grande, l'amortissement de l'emploi va être étalé sur cette durée et donc sera de montants plus faibles et faciles à supporter par la trésorerie. En définitive, je note la politisation d'une opération de trésorerie ordinaire que tout État responsable et sérieux doit avoir recours pour le financement de ce projet. Et j'ai noté aussi que les députés qui en parlent soulèvent un cas de conflit d'intérêt entre l'État et la société de gestion et d'intermédiation du Bénin qui a été retenue pour conduire l'opération. Là encore, on ne saurait parler de conflit d'intérêt parce que nous avons affaire à une société anonyme. Dans les sociétés anonymes, la personne de l'actionnaire n'est pas déterminante. Ce qui compte, c'est le capital. Et donc, si le gouvernement n'en nord pas à ce passif, c'est en ce moment plutôt qu'on peut se trouver en situation de cessation de paiement et on pourrait créer des problèmes à l'État béninois. Et donc, c'est plutôt ce que le gouvernement de la RUTU a fait qui nous sauve de cette situation, de nos respects, de nos engagements envers nos créanciers.